Et économie maintenant, et je vais demander à Alain Godard de nous rejoindre. Bonjour à vous, M. Godard. Bonjour. Alors, je vais vous présenter rapidement, car vous avez un parcours pour le moins singulier. Vous avez longtemps travaillé dans le secteur de l'agrochimie. Vous avez même été PDG de Rhone-Poulenc, devenu Avanti Scrop Science au début du siècle, une énorme entreprise qui brasse des milliards d'euros. Il y a eu combien de salariés ? 15 000, c'est ça ? 15 000 salariés, oui. Et puis, vous avez décidé de tout plaquer en 2001 pour devenir viticulteur. C'est là où le parcours est pour le moins singulier. Du monde de l'industrie, de la haute finance, de la macroéconomie jusqu'au retour à la Terre. Pourquoi cette cassure ? Écoutez, j'ai démissionné d'Aventis en 2001. Et peu de temps après cette démission, j'ai donné une interview au Monde. Et le Monde a titré une phrase que j'avais prononcée, dont je suis très fier rétrospectivement, qui disait « je m'interroge sur les dangers de la finance dans les entreprises ». C'était il y a 13 ans ? C'était il y a 13 ans, oui. Et ça ne s'est pas amélioré. Pourquoi je disais ça ? Parce que j'avais vu le groupe Rhone-Poulenc évoluer, je dirais, se démanteler progressivement, sous l'influence non pas de décision des dirigeants, mais plutôt de décision qui était poussée par les banquiers d'affaires qui étaient derrière. Il y a eu la décision de sortir de la chimie avec la création de Rodia pour créer un groupe qui s'appelait « Sciences de la vie, santé humaine, santé végétale, santé animale ». Et derrière, il a fallu grossir, donc faire une fusion avec eux pour créer Aventis, une fusion très difficile. Et cette fusion était à peine terminée. Et là, nous y sommes. Pourquoi je suis parti ? Cette fusion était à peine terminée qu'il a fallu se séparer de l'activité crop science, c'est-à-dire refaire une autre fusion pratiquement un an après la première. Quand on sait ce qu'est une fusion sur le plan humain, sur le plan social, pour moi, ce n'était pas acceptable. Et c'est pour ça que je suis parti. Vous n'êtes pas vraiment politique, mais vous êtes quand même un peu impliqué sur un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, qui a fait un score assez honorable, d'ailleurs, aux dernières élections européennes, dont le dogme serait en gros, il faut en finir avec le mythe de la croissance. Oui, alors je suis parti. Donc je reviens sur ce départ d'un grand groupe. Je suis parti parce que j'ai vu le financiarisme excessif qui n'a fait que grandir depuis, et qui nous donne des recettes qui, de mon point de vue, sont dépassées, puisqu'elles sont toutes effectivement basées sur l'attente du retour d'une croissance extrêmement importante. Or, je crois que nous sommes passés dans un monde où les croissances à 2-3% qui sont les niveaux nécessaires pour créer de l'emploi de manière massive sont derrière nous. Il suffit de voir le passé, 4% dans les années 70, puis 2, puis 1. En ce moment, on aura une décennie à probablement en dessous de 1%, quels que soient les résultats à venir. Et donc, les recettes qui nous sont données derrière cette approche, la croissance va se poursuivre, sont des recettes dépassées. Je crois que nous allons dans le mur. Donc effectivement, Nouvelle Donne est un mouvement qui s'est créé pour répondre à cette difficulté-là. La croissance qui engendre de l'activité, l'activité de l'emploi, l'emploi de la consommation, et donc la consommation de la croissance, ce n'est pas un cercle vertueux qui est réel en économie, M. Mariton ? D'abord, Alain Godard se pose des questions. Il l'a dit, je m'interroge, je me suis interrogé. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et les dangers de la financiarisation dans ses extrémités, dans mon bouquin, j'évoque les effets néfastes du fast trading, là où les transactions financières se font en nanosecondes, eh bien, on a le droit et le devoir de se poser des questions. Alain Godard pose aussi la question de la durée dans la stratégie d'entreprise. J'ajoute que je suis ingénieur de formation, de culture et de conviction. Je ne suis pas financier. Et je pense qu'on a besoin de mettre beaucoup plus d'ingénierie dans le fonctionnement de l'UMP, c'est un autre sujet, mais on a besoin dans l'économie de réfléchir bien davantage à la durée. Donc, j'entends la première partie du propos qu'Alain Godard a livré. Sur la deuxième partie, la critique de la croissance. Moi, je constate que quand la croissance n'est pas là, enfin, quand la croissance est là, on discerte beaucoup sur les méfaits ou les difficultés de la croissance. Et quand elle n'est pas là, beaucoup regrettent qu'elle ne soit pas là. Je constate par ailleurs que si la croissance est extrêmement faible en France aujourd'hui, vous avez raison, et on a du mal à la retrouver, telle n'est pas la réalité dans tous les pays d'Europe et ailleurs dans le monde, avec des sautes parfois. Mais il y a tout de même aujourd'hui une amélioration de la croissance en Europe du Nord, en Europe du Sud, dans les pays émergents. Il peut y avoir des variantes annuelles, je le redis. Mais fondamentalement, c'est tout de même la France qui est particulièrement malade. Ensuite, il y a plusieurs formes de croissance, je suis capable de comprendre cela. Il y a plusieurs manières d'entreprendre. Vous-même, vous êtes aujourd'hui encore un entrepreneur, et je respecte cela, je l'admire. Je dois dire d'ailleurs que dans les grands combats qui ont illustré le début de cette législature, il y a le combat, les valeurs, le mariage, la famille, on en a parlé. Mais il y a un autre combat qui est tout à fait essentiel, qui est celui des pigeons, des poussins, tous ces Français, parfois des patrons d'entreprises déjà d'une certaine taille, des start-up ayant évolué, mais parfois des auto-entrepreneurs, parfois des toutes petites entreprises qui ont voulu exprimer une volonté d'entreprendre, une exigence d'entreprendre. Je trouve que la France a remarquablement mûri, et qu'aujourd'hui, ce sentiment pour l'entreprise est bien davantage répandu. Et on doit être très attentif à droite, à ne pas être en retard sur des Français qui là-dessus sont pour la liberté d'entreprendre, alors qu'il y a encore un certain nombre de personnes à droite qui seraient un peu hésitantes. Il y a deux dogmes qui s'affrontent, le dogme de l'offre, et puis le dogme de la demande. Est-ce qu'il vous semble, M. Godard, qu'aujourd'hui, on va trop vers l'offre, c'est-à-dire on baisse les charges des entreprises, on augmente l'offre ? Un mot sur cette notion d'entreprise. Moi, je suis effaré quand je vois qu'on parle de l'entreprise comme si elle était unique. Il y a les grandes entreprises qui ont une problématique particulière et qu'il faut laisser faire et qui n'ont absolument pas besoin des aides qu'on leur octroie. Et il y a tout le réseau des PME, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui, elles, doivent être aidées pour se développer. Donc déjà, les politiques d'offres qu'on met actuellement en œuvre, elles ont un... On fait trop de cadeaux aux entreprises pour dire les choses simplement. Non, je ne dis pas qu'on fait trop de cadeaux aux entreprises. Je dis que les cadeaux qu'on fait ne sont pas dirigés vers les entreprises qui en ont besoin. Le pacte de responsabilité, c'est donc pas une bonne chose. C'est censé redonner la compétitivité. C'est 41 milliards, dont une douzaine s'en vont là où ils doivent aller, et une trentaine sont perdus. Je dis que ces 30 milliards perdus auraient dû aller ailleurs. Soit on fait de l'investissement public. Quand vous parlez de l'offre, tout à l'heure, cette offre, moi, je trouve très bien de travailler à l'amélioration de la compétitivité des entreprises qui sont dans la concurrence internationale, etc. Ça, c'est très bien. Mais il faut le faire sur ces entreprises-là. Et l'augmentation de la compétitivité, c'est un combat long. Ça ne va pas arriver demain. Mais ça n'est d'ailleurs pas. Sauf, 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 ça n'arrive. On va peut-être, vous allez me dire, aux États-Unis, ça se passe très bien. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu un fait extérieur majeur qui sont les gaz de schiste. Donc, tout d'un coup, on rend les entreprises compétitives parce qu'elles ont accès à une énergie pas chère. Au-devant, la compétitivité, ce n'est pas uniquement affaire de coûts. C'est aussi affaire de réglementation. Je dis beaucoup dans les régions où je rencontre les militants de l'UEP. Je suis allé au bureau de poste de l'Assemblée d'Asie. Mais le pacte de responsabilité, il ne va pas dans le bon sens, M. Mariton ? Est-ce que vous prenez une diminution des... Mais le pacte de responsabilité est très insuffisant. M. Godard a raison de dire qu'il est par ailleurs mal ciblé. Et le pacte de responsabilité n'est même pas respecté aujourd'hui. Dans le pacte de responsabilité, il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés que le gouvernement n'a toujours pas fait voter à l'Assemblée nationale parce qu'il a peur de la gauche de la gauche. Mais je veux dire qu'il y a d'autres enjeux. Le code du travail. J'ai pesé à l'Assemblée le code du travail français. Dallos, papier bim, ça devrait être léger. 1,546 kg, en Suisse, 191 grammes. Il y a un travail de simplification pour la compétitivité qui est tout à fait essentiel. Et puis ensuite, vous parlez d'offres et de demandes. Mais pourquoi exclure ? Moi, j'aime bien la logique du yin et du yang. On n'est pas obligé d'exclure. On a besoin à la fois... Parce que c'est deux dogmes économiques qui pensent, l'un comme l'autre, avoir raison d'ailleurs. Mais évitons d'être dogmatique. Et qui s'affrontent. Je suis libéral et aussi bien je ne suis pas dogmatique. Est-ce que l'économie est trop dogmatique, justement ? Je ne suis pas dogmatique. En tout cas, moi, je connais un peu l'économie, mais je suis aujourd'hui ici en tant qu'homme politique. Et mon choix est de ne pas être dogmatique. Parce que je crois que la libération de l'entreprise, la libération des comportements des ménages aussi, c'est à la fois fait d'offres, la compétitivité des entreprises, la dimension de coût naturellement, mais aussi tout ce qui est de l'ordre, de la réglementation, des contraintes administratives de toute nature, l'incertitude de la stratégie de l'État qui fait que les entreprises n'investissent pas. Et c'est aussi affaire de demande. Mais quand nous proposons des baisses de charges, vous avez dans les baisses de charges à la fois de l'offre et de la demande. Vous avez de la compétitivité pour les entreprises. Mais quand nous proposons de supprimer, dans le cadre d'un programme global, d'un projet global, baisse de dépense publique et baisse de charges, de supprimer le financement par les salariés de la branche famille, c'est clairement un pouvoir d'achat supplémentaire pour les salariés. C'est de l'ordre d'une trentaine de milliards d'euros. C'est là le côté de la demande. Ce que je pense pour stimuler la demande, car je crois que c'est nécessaire, le bon moyen, c'est l'investissement. C'est l'investissement des entreprises, mais elles ne le font pas. Et donc, c'est l'investissement public. C'est l'investissement public. Chez Nouvelle Donne, il y avait une idée assez extraordinaire qui a été mise dans le programme. C'est de dire qu'il y a 37 milliards qui sont bloqués dans les placements financiers, dans les fonds de garantie des retraites. On pourrait les utiliser pour développer des investissements dans le logement. Il faut aussi assurer le financement des retraites. Mais on l'assurait de la même manière. On investit dans du logement, on reçoit des loyers. Cet argent rapporte 2 ou 3 % aujourd'hui, il rapporterait 2 ou 3 % après. Entre-temps, on aurait créé quelques dizaines de milliers d'emplois ou plus et de l'activité. Donc, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'argent, mais il y a les endroits où il y a de l'argent. Cet argent du fonds de garantie des retraites, il est investi. On préfère les laisser aux banques. Monsieur Godard, je suis d'accord avec vous sur une partie du point de vue, mais là, vous caricaturez les choses. Les moyens du fonds de garantie des retraites sont placés et sont placés dans l'économie. Donc, ils contribuent à la vie de l'économie aujourd'hui. Ils sont placés dans la finance et dans la spéculation. Attendez, le financement des entreprises, et ça n'est pas inutile. Il ne faut pas que vous ayez une analyse ou transière, me semble-t-il. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous dites, mais là, vous forcez le traite. Je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est la confiance. Aujourd'hui, le gouvernement n'a absolument pas la confiance des Français. Et ça aussi, afficher clairement quelle est notre stratégie fiscale, afficher clairement quelle est notre stratégie économique, ça fait partie de mon projet pour l'UMP et c'est de nature à débloquer l'économie, la croissance et l'emploi. Merci, monsieur Godard, d'être passé. Évidemment, on ne peut pas aborder un sujet aussi vaste en 10 minutes. C'est une évidence. Je pars un peu frustré. Mais je vous avais prévenu que ce serait le cas parce que les débats sont courts. Merci, monsieur Godard, d'être venu. Merci. 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 Merci.